Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 306 et qu'est ce qu'on va faire on va essayer de redonner vie à plusieurs marteaux allez c'est parti on commence donc avec deux vieux marteaux de l'armée française et une massette que le pote aussi loin de m'a filé pour tenter de les restaurer La première étape va être de virer les manches ou bout de manche des fers des marteaux et pour ça on va utiliser une scie une perceuse et quelques forêts à droite à gauche Dès que les fers sont libérés j'utilise mameleuse sur batterie et un disque à lamelle pour enlever la plus grande partie de la rouille et crasse qui encombre les différents fers Rien de bien difficile ici attention quand même donc on porte gants lunettes de protection et respirateur pour protéger les yeux des particules de métal et ne pas inalier des trucs bizarres On s'attaque au deuxième fer de marteau de l'armée française de la même manière avec un résultat correct obtenu en quelques minutes avant de s'attaquer au gros morceau une massette de 1,25 kg qui est carrément cracra Là aussi un petit coup de disque à lamelle à la meuleuse nous permet de nous débarrasser du plus gros de la saleté et des points de rouille On pourrait s'arrêter ici et se satisfaire de ce nettoyage grossier mais non ici dans cet épisode je vais essayer d'aller un cran au dessus direction la ponceuse stationnaire Une observation même à l'oeil nu nous montre que les différentes faces des fers ne sont pas perpendiculaires donc je vais essayer de corriger ça en ponçant ça à la ponceuse stationnaire Je monte une bande avec un grain 80 et utilise une face comme référence avant de poncer doucement en plongeant le fer régulièrement dans l'eau pour le garder froid et ne pas modifier sa trempe C'est un travail long et chiant et surtout la ponceuse stationnaire n'est pas faite pour ce genre de travaux Elle est plutôt destinée à du bois ou à des travaux superficiels sur du métal ici je la mets à rude épreuve Quand un des fers chauffe trop je change et le laisse plonger plus longtemps dans l'eau froide Toujours dans le même but de ne pas perdre des qualités de la trempe des fers Et ce qui devait arriver arriva une vilaine fumée et odeur de plastique brûlée L'accumulation de particules de métal et les étincelles ont fait fondre un cache en plastique qui a commencé à se consumer Donc on démonte le tout, on enlève la partie qui pose problème et on est reparti La bande de grain 80 est adaptée même si j'aurais préféré un grain plus agressif et envoie des étincelles un peu partout, donc ici aussi lunettes de protection et respirateur obligatoire Mon but ici est de retrouver des faces perpendiculaires les unes aux autres et planes Après des années d'abus il y a des crevasses et des micro montagnes que j'attaque à la ponceuse stationnaire Le travail n'est pas super passionnant et long puisque ma ponceuse n'est pas adaptée au travail du métal n'est pas assez rapide ni puissante mais c'est le principe on s'adapte on patiente et on persévère Deuxième carter de la machine en plastique qui fond et commence à prendre feu on enlève et c'est reparti pour une séance de ponçage Il existe des outils adaptés pour faire ce genre de travaux et j'ai clairement dans l'idée de m'en fabriquer un dans un futur plus ou moins proche qui devrait rendre ce genre de travaux plus rapide et surtout plus facile Après quelques heures de travail je décide de me concentrer sur le fer de la massette et de garder les deux autres fer pour de futurs épisodes Petit à petit les surfaces de la massette deviennent plus plats plus lisses on s'approche du résultat que je recherche Et je change de méthode après la ponceuse stationnaire on va finir ça à la main avec du papier de verre un peu plus sportif mais avec un résultat plus que correct Et voilà après une grosse demi-heure passée à poncer le fer de cette massette j'aime bien le résultat on va pouvoir passer à la fabrication du manche Et là aussi je change de méthode plutôt que de trouver un bois pas spécialement adapté dans ma pile de chute j'ai choisi d'aller acheter un manche de pelle que je vais retailler à la forme voulue Après l'avoir coupé à la bonne longueur je commence à l'attaquer à la râpe pour réduire le diamètre de deux faces Je marque le futur emplacement du fer et je commence ici aussi à enlever de la matière avec ma râpe J'en reparlerai dans une autre vidéo de cette râpe parce qu'elle est juste géniale Elle avale du bois comme personne et petit à petit on se rapproche de la forme voulue Je teste, je corrige, je reteste, je recorrige et pour finaliser l'emplacement du fer j'utilise ma scie japonaise et un ciseau à bois Jusqu'à ce que le fer rentre sans effort avant de m'attaquer à la forme du manche et ici je veux deux parties distinctes une position proche du fer la position précision si on peut appeler ça comme ça et la position puissance en fin de manche Et pour former le manche je vais utiliser une combinaison de râpes et vastringues qui me permettent d'avoir contrôle et rapidité Un petit ponçage avec ma ponceuse excentrique avec un grain 40 pour faire des transitions propres et je finis le tout avec du papier de verre 80 puis 120 Avant de monter les deux éléments de la massette, le fer et le manche, je squatte le touret à polir de Silouane pour donner un petit coup de propre au fer de sa future massette toute propre toute belle Je ne suis pas super habitué à utiliser cet outil mais le résultat me plaît beaucoup On sent la puissance et le danger du truc mais le résultat vaut vraiment le coup On passe à l'assemblage final avec d'abord l'insertion d'un premier coin puis j'utilise un ciseau à bois pour fendre le manche dans l'autre sens et pouvoir y insérer deux autres coins Le fer est bien sécurisé dans les deux sens, un peu d'huile pour protéger le manche et voilà une massette comme neuve avec un nouveau manche bi-position adapté à son maniement des faces resurfacées et polies, moi je trouve le résultat plutôt pas mal Beaucoup de choses à dire sur cet épisode, d'abord les fers comme vous avez pu le voir avec la meuleuse et un disque à lamelles, on peut très très vite rendre les fers propres et dans cet épisode j'ai voulu et ben essayer d'aller un tout petit peu plus loin et pour ça j'ai utilisé ma ponceuse stationnaire comme vous avez pu le voir elle n'est pas complètement adapté à ce genre de travail d'abord parce qu'elle a des carters en plastique qui ont commencé à brûler et à fondre tout ça je les ai enlevés cette ponceuse stationnaire elle est plutôt fait pour le travail du bois alors elle est très très bien pour le bois par contre pour essayer de ré égaliser des fers de marteau c'est pas vraiment l'outil adapté. Mon but était plus fonctionnel que l'esthétique, je voulais remettre tous les côtés du fer de la massette perpendiculaire les uns par rapport aux autres donc j'ai pris une face qui m'a servi de référence pour ensuite rendre perpendiculaire tous les autres j'ai pas réussi à aller là où j'aurais voulu aller c'est à dire il y a quelques petits défauts à droite à gauche qui sont vraiment minimes mais qui moi m'emmerde un petit peu la seule chose c'est que je commençais à vraiment enlever trop de matière sur la sur le fer de cette massette et pour l'utilisation qu'on allait en avoir je pense que j'étais arrivé à peu près au bout de ce que je voulais faire évidemment dans les prochains mois je vais essayer de me fabriquer un outil qui s'appelle un backstand que beaucoup de gens qui fabriquent des couteaux ont et qui justement sert à typiquement faire ce que j'ai essayé de faire avec ma ponceuse stationnaire la deuxième partie de cette construction bien sûr c'est le manche et là j'ai essayé de changer un peu de méthode plutôt que d'essayer de trouver un bois d'une essence qui pourrait se rapprocher de quelque chose je suis allé à mon magasin de bricolage le plus proche j'ai acheté deux manches de pelle qui sont en freine ou en hêtre je pense qu'ils sont en hêtre en tout cas ils sont adaptés pour faire des manches et sur un seul manche qui m'a coûté trois euros je crois que je vais pouvoir faire deux ou trois manches de marteau minimum pour ça j'ai utilisé principalement des outils à main une râpe et une vaste ringue la râpe j'en reparlerai parce que franchement cette râpe là elle est géniale ça s'est plutôt bien passé j'ai fait en sorte qu'il y ait deux positions une position rapprochée et une position éloignée et globalement je suis content du résultat je suis content du résultat et surtout ça me permet de voir quels sont les outils qui me manquent l'objectif était aussi de redonner vie à à se faire de macette puisque le manche était cassé il n'était pas du tout utilisé et je suis très très content d'avoir pu faire ça et d'avoir pu refiler ça à Silouane pour qu'il puisse lui donner une nouvelle vie voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent ce qui nous permet de nous acheter du matériel comme par exemple les manches de pelle que j'ai retransformé en manche de marteau un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour l'épisode 306 où j'ai restauré une massette j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous merci